Vous m'avez eu, déjà parce que vous m'avez pris par les sentiments, c'est vrai en parlant du Nigéria, on ne parle pas beaucoup du nord du Nigéria. Donc c'est pour ça que je me suis engagé. Je me disais que là peut-être je pouvais faire une petite différence. Il y a des endroits je crois où la vie est moins chère, il n'y a pas de gros enjeux peut-être géopolitiques importants dans le nord-est du Nigéria, je ne sais pas. C'est les seules raisons que je trouve pour expliquer ce silence. C'est forcément quelque chose qui me touche quand on me dit qu'on peut prévenir beaucoup de maladies juste en rendant l'eau potable, en donnant accès à de l'eau potable tout simplement. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup, très ouvert. Moi je crois beaucoup que l'humanité me fait tchin, c'est peut-être des grandes phrases, mais j'y crois vraiment. Et pour moi c'est important qu'elles se rendent compte qu'elles sont privilégiées. Elles sont privilégiées parce qu'elles sont des Françaises. Elles auraient pu être nées au Nigéria, dans le nord du Nigéria. Elles auraient pu se retrouver à fuir Boko Haram. Et pour moi c'est important qu'elles se rendent compte de cette chance qu'elles ont. Donc c'est ce genre de valeurs que je vais essayer de leur passer. C'est des valeurs d'humanité. De ne pas se sentir concerné, même si c'est loin. Les réseaux sont soi-disant là pour nous connecter un maximum. Essayons de connecter la solidarité. Voilà, tout simplement. Un super savoir-faire et il est temps de le faire savoir. Merci. 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 . Merci. . Merci. 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 Merci.